Des débris, des escaliers, des murs en ruines, les dégâts causés par l'incendie de la station d'épuration d'Acher le 3 juillet dernier, plus précisément sur l'usine Seine-Aval de Saint-Germain-en-Laye du SIAP, chargée de traiter les eaux usées. Six mois plus tard, les premiers éléments émergent suite aux expertises sur les causes de ce sinistre. Sur deux cuves qui étaient en maintenance, une cuve plus particulière est visée, donc quatre causes possibles différentes, tous d'origine électrique. Donc on va patienter le temps que l'expert de l'assurance puisse aller au bout de sa mission. Actuellement, une installation provisoire fonctionne pour traiter les eaux usées. Pour comprendre et tirer les conséquences, trois audits sont en cours. Emmanuel Vargon, secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, est venu constater les dégâts et échanger avec les parties prenantes. On a lancé de façon très sérieuse toutes les procédures permettant d'aller au bout des causes et au bout de l'amélioration des mesures de précaution et de prévention. Après, il manquait un plan de prévention et d'information des habitants qui sera validé d'ici quelques jours, probablement d'ici la fin de l'année. Et du coup, ça permettra d'engager une discussion plus structurée avec les riverains sur quoi faire. Il faut prévenir et mettre tout en œuvre pour que les mesures préventives de sécurité empêchent totalement, je dirais, une catastrophe. C'est là-dessus véritablement qu'il faut remettre le paquet pour éviter que l'on passe au niveau PPI, c'est-à-dire que c'est trop tard. Une nouvelle réunion de suivi doit avoir lieu fin janvier, début février, avec les premiers résultats des audits, avec peut-être les raisons de cet incendie sur ce site industriel.